Salut les petits gars, on se retrouve je pense pour le dernier épisode de planète nomade et nous allons voir cette fois ci les derniers petits trucs c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire si j'arrive à m'en souvenir dans les utilités alors le coffre le grand conteneur et les systèmes de tuyaux à part les systèmes de tuyaux il n'y a rien d'autre à part ce petit truc là que j'ai vu que j'ai dit que j'aime ici je crois que cela n'avait pas vu ça dans le dernier épisode c'est un petit truc à faire des médicaments il n'y a rien de spécial contre les radiations contre ça je sais pas ça je sais pas non plus ça doit être des températures ça ça doit être pour la qualité et ça je ne sais c'est ça qu'adou ça non c'est un kit tu as tout est un kit de soins c'est sûrement ça je pense j'en sais rien à savoir aussi une chose c'est que j'ai fait donc les tech 3 pour ce qui est de l'armure pour ce qui est du sac le sac à dos et j'ai fait un tech 2 de l'arme j'ai pas pu faire des trois j'ai simplement pas pu parce que le tech 3 c'est juste trop compliqué à faire il faut de la batterie niveau 3 la batterie niveau 3 il en faut quatre je crois c'est ça 4 ce qui ferait tout simplement 24 de zénith 40 titanium et de titanium croyez moi c'est super compliqué à trouver après il faut quoi il faut du du 4 de t3 comme ça des trois comme ça encore voyez ça 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 va mais quand vous vous additionnez tout c'est trop compliqué donc j'ai fait le petit coffre enfin le gros conteneur alors ouais c'est vrai qu'il est ma stock c'est vrai qu'il est vraiment ma stock mais en tout cas en terme de place il n'a pas photo pas photo il est énormément plus grand que des petits conteneurs qui vont prendre beaucoup de place ça va aussi les petits petits tuyaux comme vous pouvez le voir là il ya des petits emplacements un peu on va dire octogonal sur chaque truc la plupart du temps il n'y en a pas tiens c'est étrange non il n'y en a pas là il y en a un là il y en a un comme vous pouvez le voir ici il y en a un aussi sur le côté eh bien tout simplement je pense j'ai pas testé encore mais je pense que tout simplement si on relit l'un tuyau par exemple sur un des emplacements on va appeler ça un genre de socket sur l'autre socket je pense que ça va simplement pouvoir puiser directement les ressources du conteneur à cette machine et là ça va être la sortie je pense la sortie d'ici qui va repartir de l'autre côté et si je demande exemple un truc basique il va prendre je suppose directement la ressource là on va tester ça je vais pas faire un truc super loin je vais mettre juste à côté sinon ça va me pomper trop de ressources je vais le refaire juste ici donc c'est l'imprimante l'imprimante 3d donc il me faut du ça je crois que j'en ai mis dedans le conteneur non dans ce cas ça doit être là dedans dans ce fourbi ici mais on n'en aura pas assez allez je avance ah bah je sais bah oui je sais ce qu'on va faire voyons évidemment ce sera plus simple comme ça voilà autant faire les choses bien comme il faut je vais le placer comme ça ça y'a directement l'entrée il sort qui s'il sera là voilà quoique non on va mettre plutôt de l'autre côté c'est à dire l'entrée voilà et la sortie plutôt devant ce sera plus simple comme ça et maintenant on va prendre les tuyaux les petits tuyaux alors est ce qu'ils ont été médecin je crois que j'ai tous pris aucun impeccable il va me falloir beaucoup de ça bon voilà j'ai construit suffisamment des trucs je suppose alors si vous voulez orienter le sens du bidule que vous voulez mettre vous appuyez sur la touche x oui vous pourrez du coup savoir où vous voulez le dispositionner je vais d'abord le prendre vers le bas je fais n'importe quoi comme d'habitude à la 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 lettre 1 c'est pas possible ça je vais prendre un plat ok là il me faut un descendant comme ça et 1 comme ceci là on est bon un qui va tout droit voilà et je vais annuler tout simplement les deux que j'ai fait là mince j'ai pris à manger bon bah tant pis hop et celui ci voilà là on est bon là on est impeccable on va nous falloir des plaques et des ressorts bon bah il va falloir que je fasse à des plaques et des ressorts bon voilà maintenant ça doit être suffisant je devrais avoir assez de ressorts et de tout ce qui reste pour faire la suite voilà là on est bon là on est bien là on est parfaitement parfait et je commence à avoir chaud c'est truc de malade normalement normal même si je mets c'est là à n'est ce pas impeccablement impeccable j'ai rien sur moi et comme vous pouvez le voir hier ça c'est bien ça impeccable le top du pot le top du top le must du must donc on va faire ça avec l'électricité aussi c'est à dire que je veux le de connecter alors pour aller plus vite au lieu d'à chaque fois d'appuyer sur b etc pour accéder à ça vous faites simplement la touche tab au dessus de la mal à truc à virgule et vous pourrez justement pouvoir directement aller dessus toc et pareillement pour l'enlever moi ce que je vais faire je vais démonter tout ça voilà je vais en mettre un juste à côté voilà les petits gars ça y est j'ai terminé je vais quand vous voyez le déconnecté normalement il ne va plus avoir le truc vert voilà impeccable et pas d'électricité donc les tuyaux les tuyaux ne donne pas d'électricité parce que je vois avec ses derrière qu'il fallait mettre à moins que c'est pour faire passer les objets par exemple si on veut pas que le le tuyaux il passe par devant voyez on va faire justement un exemple on va faire justement un exemple celui-là je le retirer celui-là aussi attendez à lui il n'a pas c'est dommage c'est pas grave on va le retirer aussi voilà et exemple je vais mettre un autre qui est imprimante 3d donc je mets le 8 voilà et je le reprends donc par derrière pas de vilaine pensée bonne de chenapan ouais je vous connais je vous connais toujours des mauvaises pensées c'est dire oui ça y est comment ça parler de des choses extra sensorielle mais non mais oh là là les terres tu fais n'importe quoi voilà en parlant des trucs sensoriels extrêmes là à la là 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 pas possible sur les terrains hop hop on machine tout ça voilà donc normalement ici il n'a pas d'électricité c'est bien ça et celui-là aussi donc du coup on va élucider notre truc non non ça ne passe pas ça ne ça passe entre les deux et par contre ça n'alimente pas c'est bien ce que je disais finalement ça les tuyaux permet par exemple de passer entre deux trucs imaginons qu'on met tout en ligne fin indienne comme ça que les tuyaux on les met en entre deux ça permet justement de vous avez compris toute façon j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça voilà et donc logiquement si je retire un ici donc c'est vous avez compris le truc en devant sort par derrière pas de mauvaise pensée avec les rentrer derrière et devant un mais par contre l'électricité ça me prend pas en compte c'est c'est un peu dommage c'est un peu dommage que je regarde bien je vais remettre ça donc voilà c'est ça 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 ne prend pas en compte donc on est obligé de le fixer comme ça il faudra que je regarde avec le générateur le générateur un peu plus élevé là celui-là l'uranium générateur à l'uranium qui produit 1000 comparé à celui-là qui en produit 250 peut-être que celui-là justement l'électricité peut passer entre les tuyaux c'est à tester c'est à tester en tout cas il n'y a pas que pour l'électricité à ce que je puisse voir jusqu'à présent en tout cas dans toutes les recherches on voit pas autre chose à part ces tuyaux-là non donc soit c'est pas fait pour ce type d'électricité là ça voilà quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit on peut redémonter ça du coup voilà et maintenant on va faire une petite expérience on va prendre un petit coffre alors un petit coffre c'est quitté oui c'est ça touche 9 le petit coffre je vais le mettre comme ceci ouais impeccable voilà je vais prendre le tuyau toc il faut juste que je le tourne voilà j'ai fait comme ceci voilà et on va voir justement si les ressources vont partir à part là comme exemple si je fais genre un comme ça on va voir s'il va partir dans le conteneur non la sortie ne marche pas la sortie ne fonctionne pas peut-être le non ça prend pas en compte ah c'est dommage non ça ne prend pas en compte ils ont pas poussé le jeu jusqu'à ce vis là c'est malheureusement dommage ça aurait été bien justement qu'on puisse faire un auto un auto-vidage quoi pas de bénéfice pensée encore une fois bonne de cochon ouais mais tant pis j'ai pensé que ça allait fonctionner ça fonctionne pas comme ça bon jusqu'à présent je vous ai pratiquement tout montré on aurait pu c'est vrai faire une sorte d'habitation plus aisée que notre plateau mais bon pourquoi faire pourquoi faire vous avez pu voir à peu près on va dire tout jeu en complet je pense pas pouvoir vous en montrer plus que ça alors ceci dit pour faire le truc à énergie celui là il faudrait quoi du tech 2 là ça c'est bon ça c'est bon il faudrait juste 3 3 comme ça et malheureusement il va manquer du titanium je peux en faire 2 il va manquer 2 titanium alors justement je vais vous montrer comment j'ai fait pour trouver le titanium bon c'est vrai que c'était pas évident pas vraiment évident à trouver ça serait bien un petit coup de hop voilà comme ça on est au maximum alors pour trouver du titanium et du machin rouge là le xynite alors il suffit tout simplement ah oui par contre il y a quelque chose de très très sympa à comprendre aussi n'hésitez pas à poser un bacon là cette espèce de balise et quand vous l'avez posé allez dessus faites un la touche tabulation le truc c'est et de noter votre 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 bacon et aussi de l'activer ça permet vous voyez sur la carte là haut là je l'ai nommé D et du coup il apparaît sur D ça permet de le retrouver parce qu'au tout début j'avais mis ça mais il ne fonctionnait pas bon pour pouvoir trouver du machin rouge là xyxy je ne sais pas quoi et du titanium alors il n'y a pas 50 endroits c'est quand vous voyez les petites fleurs une petite feuille rouge comme ça l'espèce d'herbe rouge c'est qu'il y en a dans le coin c'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit la base ici alors il suffit de tourner un peu par-ci par-là et de trouver des petits cailloux alors dès que j'envoie un je vous le montrerai voilà par exemple vous voyez là il y en a un là alors je ne sais pas si c'est du titanium ou pas des fois il y en a petit tailleur vous voyez là et c'est pareil pour le xy machin le xy machin il est aussi dans le coin il suffit d'en chercher et des fois vous avez un peu de chance vous tombez dessus sinon il faut chercher très longtemps mais pareil dès que vous voyez des espèces d'herbes rouges comme ça il faut chercher et avec un peu de chance vous pouvez en tomber dessus ok les petits gars j'ai assez normalement pour le générateur c'est parti on va le poser je l'avais déjà pris touche 6 on va laisser quand même un petit espace on ne sait jamais et on va mettre allez on va le mettre comme ça hop voilà et on va tester on va tester pour voir si l'énergie ça fonctionne donc là je n'en ai pas on va reprendre la même manip avec ça est-ce que ça fonctionne ? ça ne fonctionne pas c'est c'est dommage c'est dommage ça ne fonctionne pas et bien dans ce cas dans ce cas on va simplement aller comme ça on n'a pas vraiment le choix et là on est bon on est bon les petits gars on a tout ce qu'il faut on a tout testé je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre de plus je vous ai déjà tout montré ça je n'ai pas compris le système de ce truc là j'ai tout essayé de comprendre mais il n'y a pas moyen je n'arrive pas à comprendre comment ça marche je vous ai plus ou moins tout montré c'est vrai que je ne vous ai pas montré la puissance de ce canon TEC 2 il creuse légèrement plus vite vous voyez ce n'est pas non plus la folie de la folie on voit déjà que ça creuse plus vite il a aussi plus de contenance dans le dans comment on pourrait dire ça le chargeur je vais remettre un petit conteneur je vais tout dispositionner et après je vais vous dire les pours et les contres de ce jeu il y a beaucoup de pours il y a beaucoup de pours je ne vais pas dire que c'est un jeu mauvais il est très très bien il y a beaucoup de qualités mais il y a aussi beaucoup de contres malheureusement les pours c'est que il y a de la survivale il y a du survivale il n'y a pas beaucoup de on a dit les pours d'abord on peut faire du survivale c'est pas mal il y a quelques animaux qui sont sympas mais sont plus il y a différents types de biomes par exemple quand on va aller sur un biome froid on va avoir froid donc normal donc ça c'est plus ou moins bien fait on va passer un bon moment et c'est tout ce que je vais pouvoir dire c'est tout ce que je vais pouvoir dire les contres c'est qu'il n'y a pas assez de de building de comment je pourrais dire ça ben tout simplement de craft le jeu est assez limité comme vous pouvez le voir on craft assez rapidement finalement il n'y a pas grand chose et pour ce qui est des ressources il n'y a pas grand chose en ressources c'est toujours plus ou moins les mêmes donc on s'ennuie assez rapidement ce qui est un peu dommage j'ai pas vu s'il y avait du multi j'ai pas fait gaffe je crois pas qu'il y a du multi et ben le jeu est quand même pas mal donné il n'est pas non plus gratuit il ne faut pas abuser pour ce qu'il donne pour ce qu'il est je trouve qu'il est quand même assez cher il y a quand même pas mal de défauts je ne vais pas dire qu'il n'a pas de défauts comme par exemple ça vous prend énormément déjà la tête avec les trous il y a vraiment trop de trous dans ce jeu et quand je dis des trous ce n'est pas des trous comme vous pensez non non c'est à dire que quand je suis allé chercher du titanium et tout ça j'ai dû tomber au moins j'ai presque rash quitte le jeu j'ai pratiquement abandonné j'ai peut-être vraiment pas voulu faire cet épisode là mais je me suis forcé pour vous quand même vous montrer les derniers trucs qu'on n'a pas fait mais franchement ça m'a pris la tête les derniers temps parce que je suis tombé au moins 4 fois dans un trou et franchement pour refaire un véhicule ça casse la tête ça casse la tête et ce jeu est vraiment fourbe avec ces trous là parce que des fois vous ne les voyez pas et quand vous les voyez aux dernières minutes le temps que vous arrêtez le véhicule et que vous faites un petit drift sur le côté c'est trop tard vous êtes tombé dans le trou comme vous avez pu le voir déjà sur les épisodes précédents avec Brigitte qu'on est tombé dans un trou et après c'était la fin dans le deuxième trou donc ça c'est l'inconvénient de ce jeu là c'est qu'il y a trop de trous le jeu est mal optimisé il y a beaucoup de taux de rafraîchissement à chaque fois que vous accélérez quelque part avec le véhicule ce jeu il n'en peut plus quoi le dernier bug était assez marrant j'ai sacrifié Bernadette malheureusement mais vous allez voir vous foncez dans un surf waouh c'est sûr qu'avec un taux de rafraîchissement comme ça ça ne va pas pouvoir le faire allez petit dame mais non mais ne te sauve pas viens là je vais essayer de le tuer là ça n'a pas bugué mais en gros le surf je ne sais pas comment vous appelez ça le dame le chevreuil quoi quand vous foncez dedans méfiez-vous à ça parce que la plupart du temps ça bug dans les véhicules j'aimerais bien que ça le fasse cette fois-ci allez meurs vilaine bête à moins qu'il y a eu une mise à jour parce que j'ai vu que la dernière fois il y a eu un petit téléchargement donc peut-être peut-être qu'il y a eu une mise à jour sur ça parce qu'à chaque fois que j'ai heurté un chevreuil comme ça il bugait ah ben voyez là le véhicule a voulu buguer mais il n'a pas bugué c'est dommage parce que la fois où j'ai testé ça où j'ai vu ce truc là je ne filmais pas du coup je ne pourrais pas vous le montrer comme ça il ne veut pas mourir tout simplement alors attendez peut-être qu'il faudrait ok il n'a pas de soucis je vais rentrer dedans il est mort il a eu peur je peux le comprendre c'est vrai que je fais peur des fois bon allez on va essayer avec un dernier ah c'est dommage parce que c'est vraiment marrant quand même de voir ce bug là je vais essayer de lui faire attaquer le véhicule viens là mon coco ne te sauve pas viens hé copain ah voilà c'est bon il m'attaque viens là mon pépère oh là là allez attaque le véhicule attaque le véhicule mais non mais t'enfuies pas allez Bernadette oh Bernadette t'es trop long franchement faut te mettre un turbo ou un truc comme ça c'est pas possible ils ont peut-être résolu le bug parce que visiblement ça fait plusieurs fois que j'essaye il n'y a pas moyen bon bah écoutez les petits gars visiblement le bug il a été réparé parce que j'ai beau essayer plusieurs fois sur les animaux et bah ça ça fonctionne plus mais c'est vrai c'était vraiment spectaculaire je pense que ça a dû être réglé avec la petite moche qu'ils ont fait l'autre fois mais en gros pour vous dire je suis rentré dans un animal comme ça une espèce de serf le véhicule il a commencé à bugger et ça l'a fait deux fois ça l'a fait deux fois donc c'est pas un bug exceptionnel c'était assez récurrent visiblement le véhicule il a sauté mais alors d'un truc mais monstrueux je suis carrément bah aller dans l'espace ni plus ni moins j'ai sauté au dessus des nuages et le véhicule il faisait des tourbillons malades c'était un truc assez impressionnant quoi qu'il en sache je vous aurais montré la globalité de ce jeu j'espère que cela vous aura plu ce petit mini LP et bah moi je vous dirai tout simplement rendez-vous peut-être beaucoup beaucoup plus tard quand le jeu aura fait beaucoup plus de mises à jour c'est possible que non c'est possible que simplement je désinstalle ce jeu et basta la poubelle et sinon je vous dis simplement à la prochaine sur un autre jeu yeah c'est pas qui m'a fait c'est pas pas ça c'est pas c'est pas